Hello les gars, j'espère que vous allez bien, moi je vais super très bien. Nous sommes là pour parler de Solana. En fait, il y a des gens qui parlent que Solana c'est la fin. Et que nous avions constaté dernièrement, Solana commençait déjà à monter un peu en termes de prix. Et pour le moment, Solana est à une affaire de plus de 20 dollars. En connaissant que dernièrement, il y avait des gens qui parlaient que c'était la fin comme ce fut le cas de FTX. Bien que FTX, la plateforme, le nouveau PDG désire relancer le quartier de FTX. Mais pour cause de Solana, on se disait que ce n'était pas possible de retourner. Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons parler de Solana. Je vais vous montrer ce qui est en train de se réaliser pour l'instant. Tout en vous présentant une analyse technique par rapport à Solana. Et vous allez comprendre ce qui va arriver avec le temps avec Solana. Les gars, sans pourtant aussi oublier, nous allons parler de Baby Doge Con. Bien qu'il y a des gens qui parlent que Baby Doge Con, il n'y a pas de fondement en ce qui concerne deux projets sur Baby Doge Con. À part seulement que nous voyons sauver les animaux seulement. Mais qu'est-ce qui va vraiment se passer ? Est-ce que réellement, Baby Doge Con aura ce potentiel de faire mieux à ceux qui sont holders ? Ou bien ce n'est pas le cas ? Eh bien, nous allons aussi parler de Baby Doge Con tout au long de cette vidéo. Les gars, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Pierre-Hélène Couto. Abonnez-vous, activez également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la communauté Pierre-Hélène Couto. Je vous invite également à nous rejoindre dans d'autres groupes WhatsApp, Canal, Telegram, Instagram, Twitter. Alors, les liens sont toujours dans la description de la vidéo. Alors, les gars, s'il s'agit de vérifier un peu le prix, bien que nous parlions que Solana, c'était déjà la fin de Solana. Mais vous allez constater que nous sommes déjà à 24 dollars. Bien évidemment, s'il faut vérifier son cours, dernièrement, Solana était arrivé même à une affaire de 8 dollars. Donc, pour un projet qui quitte une affaire de plus de 100 dollars pour descendre à 8 dollars, c'était catastrophique. Et on se disait déjà que ce n'était pas possible à ce que Solana puisse récupérer sa valeur. Et bien, on a constaté que des gens commençaient déjà à dire que c'était la fin de Solana. Mais, tu te trompes-vous, Solana a encore un chemin à réaliser. Tu peux juste constater là, on était à 8 dollars. Mais pour l'instant, Solana a encore un chemin à réaliser. Mais avant de vous présenter cette analyse, commençons d'abord par parler de ceci. Alors que Solana est tellement, ça n'a pas l'air, non. Ça, c'est Dapurada qui parlait de Solana parce qu'il a aussi entendu de rumeur de Solana dans le sens de dire que c'était déjà la faillite de Solana. Il n'était pas possible de récupérer sa valeur. Bien que jusqu'à présent, Solana n'a pas encore récupéré sa valeur. Mais, la reprise de l'activité sur Solana en 2023 a encore du potentiel du côté Solana. Alors, Dapurada a exprimé les statistiques de l'activité sur la blockchain Solana, concluant que les rumeurs de la disparition du réseau ont peut-être été grandement exagérées. Et bien, c'est tout à fait vrai. C'était exagéré quand nous avions constaté des gens qui parlaient que c'était déjà la fin de Solana. Moi, personnellement, je disais que c'était quand même exagéré, bien que nous avions constaté que FTX a eu à chuter. Ce n'est pas pour dire que tout le projet pourrait vraiment vivre du contagion des FTX. Non, ce n'est pas le cas. Et jusqu'à présent, nous avons besoin de voir que Solana est en train de faire quelque chose. Et avec ces stratégies qu'on est en train d'appliquer derrière Solana, en tout cas, Solana a du potentiel de récupérer sa valeur. Bien sûr que je ne te parlais pas que ça sera l'année prochaine, bien cette année, mais probablement Solana a du potentiel de récupérer. Si toi, tu détiens des jetons de Solana, alors tant mieux. Mais si tu ne détiens pas des jetons de Solana, ce n'est pas un problème. Mais regarde encore cette vidéo jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas comprendre pourquoi. Alors, les gars, essayons un peu de lire ici, on dit « When Solana, when Helium, dernière mise à jour sur la migration pour KeyOne ? » Alors, je peux juste peut-être te poser la question « Helium, c'est quoi ? » Eh bien, c'est un réseau décentralisé basé sur l'intelligence artificielle. Donc, deux appareils connectés sans fil. Donc, les IOD, qui signifie, j'ai même oublié le terme, mais là, c'est purément intelligence artificielle. Et j'avais même travaillé sur un projet de ce genre. Alors, tu peux juste comprendre que, tout juste là, en bas, si nous essayons un peu de lire, voilà, l'Internet des objets. Voilà, c'est IOD, l'Internet des objets. Donc, c'est un peu ça. Tu peux juste travailler un appareil, là, qui peut être connecté à distance. Là, tu commences à télécommander à distance. Donc, avec une puissance qui est quand même faible par rapport à d'autres appareils. Donc, c'est ça, Helium, qui est basé sur les réseaux décentralisés, alimentés par blockchain pour les appareils de l'Internet des objets. IOT. Alors, qu'est-ce qui se passe au vrai sens du mot avec ça ? On dit que la Fondation Helium a déclaré dans un moment que la migration de la plateforme IOT vers Solana est toujours sur la bonne voie pour le premier trimestre de 2023. Alors, on peut directement comprendre que pourquoi Helium peut continuer toujours à faire cela pour que les choses puissent avancer. Alors, il y a toujours une réalité cachée du côté Solana. Il y a encore de l'avantage en ce qui concerne Solana. Et les membres de la communauté Helium ont tous les yeux rivés sur la migration prochaine de l'écosystème de l'Internet des objets vers Solana. La plateforme de télécommunications a récemment partagé deux mises à jour sur la transition d'un amant et a partagé le fait saillant via un fil Twitter. Alors, les gars, il y a toujours de l'avantage derrière Solana. Si toi, tu ne détiens pas Solana, alors je te demanderai seulement de jeter un coup d'œil pour le sens et voir ce que tu peux faire avec le temps. Vérifions un peu une petite analyse que je fais, une analyse technique par rapport à Solana. Vous pouvez voir comment est-ce que nous avions eu à chuter. Nous sommes encore à ce niveau et avec un point de support, donc tu peux juste comprendre que nous sommes juste à ce niveau. Mais s'il s'agit assez un peu de diminuer un peu la grandeur, tu peux juste comprendre que tout juste ici, cette partie ici par rapport à la balle que j'ai placée, tu vois par exemple ici, comment est-ce que ça a été ? C'est un niveau que Solana commençait déjà à monter, ça a monté, ça a chuté, après ça a monté. Mais ici, bien évidemment, il faut constater que ça a chuté directement et dépassé cette limite-là et nous étions arrivés à ce niveau et après ça a monté et nous venons de casser cette barre. Mais ce qu'il faut savoir, Solana a encore cette probabilité de nager dans les 40 000, 45 000. C'est ce que tu dois juste connaître. Alors, comment, qu'est-ce qui va y arriver ? Si Solana parvenait à casser ce support, Solana a du potentiel d'aller nager dans les 40 000 à 45 000. Donc, c'est là où nous sommes en train de vouloir partir. Bien que ça peut arriver qu'il cassait encore ou descendait, mais une fois qu'il parvenait à casser ces niveaux, là, Solana peut avoir cette possibilité d'aller nager dans les 30 000, 45 000. Et c'est de la lune que, personnellement, par rapport à mes analyses, Solana est en train de vouloir aller toucher ces niveaux. Alors, par rapport aussi à ça, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? Est-ce qu'il faudra-t-il détenir Solana ou bien il ne faudra pas détenir Solana ? Mais personnellement, je vois du bien avec Solana. Il faut vraiment penser à détenir. Voilà, les gars, je pense que vous aviez compris en ce qui concerne Solana, ce qui est en train de se réaliser pour l'instant. Il y a, en ce qui concerne Baby Dogecoin, on se pose toujours des questions. Est-ce que Baby Doge fera quelque chose avec les années ou bien ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas pour juste dire que je suis scotché à Baby Dogecoin et je n'investis pas dans d'autres projets. Bien sûr que j'investis dans d'autres projets, mais Baby Dogecoin, c'est du potentiel à long terme. Je ne dis pas que ça sera seulement dans si peu de temps, mais à long terme. Je répète bien à long terme. Mais s'il s'agit de vérifier d'autres infos qui se passent derrière Baby Dogecoin, par exemple avec la liquidité qui est déjà à plus de 30 000. Et si vous essayez un peu de descendre les Baby Doge brûlés, nous sommes déjà à une affaire de 201. Regardez comment est-ce que nous sommes en train de partir avec les choses. Nous sommes déjà à 201. Et quelque chose qui continue toujours d'être brûlé, c'est la rarité qui va se créer avec les temps. Je dis bien avec les temps. Ce n'est pas quelque chose qui va être réalisé dans si peu de temps. Non, mais avec les années, ça va changer. Bien qu'on se pose des questions, on ne voit rien du tout en termes de prix. Nous attendons tous que les prix puissent changer, quand c'est un euro, deux euros, je ne sais quoi. Mais avec cette allure, débrûler toujours les jetons, avec le nouveau portail de Baby Dogecoin, ça va vraiment créer quelque chose à l'avenir. Ça va créer quelque chose à l'avenir. Bien sûr que je ne suis pas là pour vous vendre des rêves, je ne suis pas là pour vous vendre des rêves, mais avec le portail de burn qu'on a eu à lancer, que nous attendons tous que les choses puissent être vues clairement. En tout cas, personnellement, avec Baby Dogecoin, du long terme, il y a vraiment du lourd. Du long terme, il y a vraiment du lourd. Ce qu'il faut vraiment s'attendre et comprendre, avoir une idée clé en ce qui concerne ce projet, c'est d'abord d'attendre que 2023 puisse passer. Et une fois qu'on atteindra le marché haussier, là, on peut aussi avoir une idée claire pour Baby Dogecoin et se dire même qu'on peut soit bénéficier au moment opportun ou bien on peut peut-être se dire qu'on va bénéficier quelques années après. Donc, attendons d'abord voir 2023 plus terminer et après, on peut directement avoir l'idée à partir du marché haussier. Et pendant ce temps, on peut directement comprendre d'autres choses. Bien sûr que nous connaissons que Baby Dogecoin se concentre pour sauver vraiment les animaux. Et c'est d'habitude de cette façon-là de sauver les animaux. Bien sûr que je sais que les Africains ne sont pas vraiment côte à côte avec les animaux, dans le sens de sauver les animaux. Mais les Européens, les Américains, donc le blanc, sont là vraiment pour aider. Ce n'est pas seulement le blanc, il y a même les noirs, bien sûr, qui sont là pour aider les animaux. Mais avec cette façon-là de voir les choses avec Baby Dogecoin, ça va vraiment aider avec les animaux. Je dis bien avec les animaux, ça va aider parce que les gens commenceront toujours à s'intéresser avec Baby Dogecoin. Imaginez avec Vantage Pet qui a eu à créer encore un partenariat avec Baby Dogecoin, toujours pour sauver les champs. Alors, soyons seulement patients. Si tu détiens des Baby Dogecoin, tu détiens, mais si tu ne détiens pas des Baby Dogecoin, à toi seul de voir ce qui est faisable à toi, à faire ou bien de vendre tes jetons, je ne sais quoi, mais tout dépendra de toi seul. Bien sûr que moi, je ne suis pas ton conseil financier, mais avec le temps, Baby Dogecoin peut faire quand même quelque chose. Soyons seulement patients. Si vous comprenez, vous êtes convaincus par ce projet, alors il est demandé seulement d'être patient et voir à long terme ce que ça peut arriver. Mais pour l'instant, oublions d'abord de se lamenter toujours parce qu'avec les jetons qui sont brûlés pour l'instant, nous venons à une affaire de 46, je ne sais quoi, pourcentage. C'est quand même quelque chose qui sera avantageux. Soyons seulement patients et continuons toujours de brûler les jetons. Là, on va maintenant comprendre là où nous sommes en train de partir. J'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre-Hélène Couteau. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De liker également la vidéo, ça nous fera plaisir. Alors, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.